Bonjour à tous, bienvenue et je suis ravi d'animer cette table ronde sur l'achat programmatique et pour ça nous avons demandé à deux experts, à deux précurseurs du programmatique de nous rejoindre notamment avec Sébastien côté Art France et puis Jérôme côté Weekend Desk. Donc sur le programmatique c'est un sujet bien évidemment très en vogue, très important aussi dans les stratégies des annonceurs aujourd'hui et on va essayer de répondre à plusieurs questions aujourd'hui sur le programmatique notamment comment on intègre le programmatique dans la stratégie aujourd'hui d'une entreprise est-ce que ça devient ou pas un mode d'achat, un levier incourt tournable est-ce qu'on obtient de meilleurs résultats ou pas avec le programmatique et si oui combien comment et puis troisième question aussi est-ce qu'on peut l'intégrer le programmatique ou pas dans des stratégies multicanales ou pas est-ce qu'on arrive à faire des choses en cross device ou pas du tout et puis dernière question on essaiera de voir aussi les clés du succès en programmatique selon vous alors si on peut ça marche pas très bien mais si on peut juste passer les slides ça a pas l'air de fonctionner on va regarder juste un petit peu avant de démarrer les chiffres sur la partie programmatique si on peut passer la slide à la régie s'il vous plaît la slide suivante ce sera encore mieux regardons les chiffres un peu du programmatique aujourd'hui selon les derniers chiffres du SRI le programmatique c'est un investissement aujourd'hui un marché aujourd'hui de 195 millions d'euros ce qui est pas négligeable puisque c'est 24% du display aujourd'hui donc ça veut dire qu'aujourd'hui un quart des investissements en digital sont des investissements qui passent par le programmatique donc ça commence à ne plus être négligeable c'est une croissance de 66% de l'année en année en fait et puis aussi on voit que de plus en plus les marques s'intéressent et l'utilisent 55% des acteurs en France et en Benelux utilisent déjà l'achat programmatique 73% considèrent qu'il est source de compétitivité c'est à dire qu'il y a vraiment un gain en efficacité publicitaire et puis les prévisions e-marketeurs aujourd'hui qui datent d'octobre 2014 donnent les chiffres suivants qu'il faut un petit peu réfléchir 45% d'investissements display en 2014 aux US 63% des investissements en display seront programmatiques aux Etats-Unis en 2016 ça donne la perspective si on peut passer à la slide suivante on va slide suivante à la régie voilà ça marche maintenant super donc le programmatique est aussi présent partout il est multi-format on peut faire du programmatique en search en display, en vidéo même en native advertising aujourd'hui il est cross-device donc le programmatique est un petit peu partout aujourd'hui il est même jusque dans les formats les plus avancés, les plus premium ça veut dire qu'aujourd'hui les homepages, les carrefours vraiment, les pages d'accueil des plus grands portails sont aujourd'hui accessibles aussi en programmatique avec des formats avancés billboard vidéo takeover, etc. donc même le rich media aujourd'hui est disponible en programmatique donc je vais me tourner vers nos deux experts aujourd'hui avec la première question c'est comment vous intégrer le programmatique aujourd'hui dans votre stratégie digitale quelle place ça prend alors je commence allez Air France d'abord déjà la première question c'est pourquoi le programmatique qu'on peut opposer à l'achat traditionnel particulièrement sur le display où on va opposer de l'achat d'espace je vais contacter une régie ou la régie du monde par exemple et lui demander tant d'espace publicitaire pendant combien de temps et avec un prix et je vais négocier le prix et ça va prendre du temps et c'est un processus qui est assez long à l'inverse le programmatique permet d'être plus efficace puisqu'on ne va plus acheter de l'espace publicitaire mais on va acheter une audience et cette audience va pouvoir être optimisée je vais donner un exemple simple le fait d'acheter les impressions une par une et d'avoir de la donnée permet de rajouter de l'intelligence et d'avoir un processus de décision à chaque impression et donc évidemment quand j'achète un espace publicitaire la valeur de cet espace ne sera pas la même si c'est la première fois que je vois l'utilisateur ou si c'est la cinquantième fois que je lui montre ma bannière donc ça permet d'être finalement plus efficace dans l'achat média alors ça représente quelle part de vos investissements aujourd'hui le programmatique alors nous on s'occupe mon service s'occupe de la performance donc c'est vraiment le marketing à la performance on veut générer du chiffre d'affaires pour la partie display c'est 75% du display qui passe en programmatique c'est un peu atypique vous êtes vraiment très très programmatique par rapport à l'ensemble des marques aujourd'hui présentes dans la salle très précurseur en avance sur le marché côté weekend desk comment ça se passe aujourd'hui comment on l'intègre dans la stratégie digitale quelle place ça prend et puis quelle part du budget on y dédie alors dans notre cas on s'est beaucoup posé la question avant de toucher le programmatique ça fait partie de ces buzzwords un peu qui ont commencé à émerger l'année dernière avec des définitions qui variaient selon les conférences et les journaux parfois et on a vraiment commencé à s'intéresser dessus l'année dernière on a nous chez weekend desk une logique assez simple c'est qu'on est à la fois dans une logique d'optimisation donc évidemment sur des cibles qu'on a déjà avec la donnée first party et également on a besoin en fait de continuer à faire croître notre chiffre d'affaires on a une entreprise qui fait 30% de croissance hier over here et j'ai l'obligation en tant que directeur marketing d'acquisition et CRM d'y arriver voire même de les dépasser donc à partir de ce moment là vous savez grosso modo que vous devez travailler de deux manières vous devez travailler déjà premièrement sur vos clients sur vos existants pour faire du repeat business qu'ils réachètent etc sur les gens qui sont prospects les faire acheter chez vous et puis après mine de rien vous ne faites pas 30% de croissance comme ça il faut aller chercher de nouvelles audiences et c'est là on s'est vraiment posé la question de savoir comment on allait travailler et c'est comme ça et aujourd'hui je pense qu'on est nombreux dans la salle il y a un moment donné la part du search enfin du paid search dans le budget digital est extrêmement importante les évolutions faisant l'évolution des requêtes sur le stop la montée du mobile fait que mine de rien le search à un moment il y a des effets de seuil donc nous comme on avait besoin d'aller chercher on s'est dit on va vraiment utiliser le display pour aller chercher et augmenter cette performance mais également travailler la partie branding sur de l'awareness donc des nouvelles audiences alors au début sur le papier on se dit c'est simple et puis en fait non pas tant que ça donc on a fait plusieurs tests et aujourd'hui ce qu'on fait concrètement c'est qu'on va utiliser le programmatique vraiment pour arriver à toucher des audiences extrêmement ciblées avec la first party et on va également utiliser pour faire avec tous les lookalikes first party votre données CRM vos données annonceurs nos données à nous vraiment first party annonceurs et après on va aller plus loin avec des données lookalikes etc. que permet justement le programmatique ce qui est un peu la richesse versus des achats en direct via des régies comme le monde et comme tant d'autres sur lesquelles on va lancer des campagnes RTB classiques par rapport au cadre de la conférence aujourd'hui donc du coup nous le programmatique aujourd'hui est vraiment utilisé en fait comme un élément à part entière et désormais permanent maintenant qu'on a craqué le business et qui vient vraiment nous aider à optimiser tout ça donc quelle est la part du programmatique dans notre investissement de display aujourd'hui on est à peu près à 40% et nos objectifs c'est de le faire croître parce qu'on est en train de mettre en place une DMP et donc une DMP donc Data Management Platform qui va nous permettre justement d'agréger tout ce comportemental de navigation de newsletter et également de comportement sur les displays qu'on diffuse et qui vont nous bien sûr nous permettre de faire croître ce chiffre et peut-être jusqu'à 70% je ne sais pas mais en tout cas sans nul doute on va monter et on est en train de monter on y reviendra après comment on arrive à tirer la substantifique moelle des données et la ré-exploiter en programmatique notamment juste avant ça est-ce qu'on peut essayer de voir ensemble les bénéfices du programmatique pour chacun d'entre vous qu'est-ce que ça vous a apporté alors est-ce que ça nous apporte plus de transparence plus de contrôle plus de créativité avec les dans les formats publicitaires est-ce que ça nous apporte une certaine brand safety donc je contrôle les environnements où je suis diffusé bref si je résume quels sont les bénéfices pour vous du programmatique dans chacune de vos entreprises la première raison le premier bénéfice pardon ça va être l'efficacité dont je parlais et finalement dans les processus aujourd'hui on a pu grâce aux programmatiques centraliser toute l'activité display à la performance d'Air France dans une même entité à Paris avant le display était fait localement dans les 70 pays dans lesquels on fait de la pub chaque marché était en contact avec son agence locale là on a pu grâce à un processus optimisé efficace tout rassembler dans un seul lieu ça nous permet aussi un contrôle hyper précis de nos investissements puisque le mode d'achat permet d'acheter les impressions quasi une par une donc on peut rebasculer du budget sur les campagnes les plus performantes ou sur les pays les plus performants toujours dans l'optim d'optimiser la globalité de notre ROI et ça nous permet d'être très actifs puisqu'il n'y a plus tout le processus de négociation on peut lancer une campagne très très rapidement alors chez Weekend Desk alors je dirais que c'est assez similaire il y a évidemment beaucoup de ces bénéfices qui sont présents chez nous aussi nous on fait aujourd'hui 50% de notre business en dehors de la France et 50% en France sachant que la grande majorité des équipes sont à Paris donc cette dimension internationale de centralisation est effectivement extrêmement importante plutôt que de faire des actions locales display qui sont soit chronophages et qui ne créent pas de synergie donc ça c'est vrai je partage complètement ce point là l'autre point le gros bénéfice c'est vraiment de pouvoir utiliser nos données first party CRM donc assez facilement entre guillemets la techno le permet aujourd'hui donc justement sur ces achats chose que quand on veut faire des op entre guillemets un peu spécial en dehors du programmatique je ne dis pas que c'est possible mais effectivement je reviens sur ces notions de complexité de longueur et puis aussi de tarif donc évidemment le programmatique permet vraiment de fluidifier accélérer optimiser tout ça et d'être finalement extrêmement réactif extrêmement pointilleux et d'aller au-delà en fait parce que finalement plus vous mettez de monde en compète finalement plus vous allez arriver à affiner à regarder on reviendra je pense à un moment plus tard sur les notions de viewability dont on parlait avant et vous commencez à vraiment chercher et puis vous évitez aussi un peu le cookie fighting c'est à dire qu'à partir d'un moment donné je peux expliquer un petit peu ce que c'est que le cookie fighting c'est très intéressant mais ça demande un tout petit peu d'explication alors le cookie fighting c'est le fait que finalement quand vous commencez à vouloir toucher un utilisateur donc jérôme.suter arrobas weekenddesk.fr il est donc identifié à un cookie sur tout un ensemble de sites web extérieurs pour faire simple si vous dites à plusieurs éditeurs je veux toucher jérôme.suter at weekenddesk.fr et vous de lancer à plusieurs trading decks même pourquoi pas chacun va se battre pour diffuser à ce cookie donc moi quand je navigue en étant cookie matché sur le site du monde et sur tout un ensemble d'autres sites et donc si vous en mettez plusieurs en compète par définition c'est la loi de l'offre et la demande et bien ils vont se battre pour votre propre cookie donc vous allez payer plus cher tout simplement pour avoir accès à cet unique cookiejérôme.suter arrobas weekenddesk.fr donc je ne dis pas que le programmatique permet d'éliminer le cookie fighting mais permet au moins de le contrôler et de le centraliser et donc du coup d'optimiser les costes tout simplement ça veut dire qu'il faut centraliser chez un seul trading desk ou ça veut dire qu'il faut internaliser alors là c'est idéalement dans un monde idéal vous avez plusieurs trading desk qui se compètent entre eux alors c'est du trading fighting on va dire ça comme ça et donc vous les challenger mais vous essayez quand même de centraliser soit via un DSP unique ou soit vers une solution unique qui va centraliser et sur lequel ils vont tous se pluguer finalement DSP demand side platform la plateforme qui permet d'acheter en programmatique sur les différents ad exchange comme les a évoqué Franck donc vous essayez de faire qu'il n'y ait qu'un seul output finalement de manière à ce qu'ils se connectent tous dessus et ils se battent mais ils se battent on va dire de manière saine et avec les mêmes éléments de données également parce que c'est très dur de comparer un trading desk à qui vous avez donné des données A et d'autres avec des données B bon voilà donc on a vu les bénéfices maintenant un petit on va essayer de matérialiser ça bénéfice mais par des chiffres un petit case study qui nous est gentiment présenté par Jérôme pour matérialiser le bénéfice réel sur un cas concret en fait que vous avez mené alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus dans le détail bien sûr donc Weekend Desk historiquement vendait des coffrets cadeaux donc à partir de 2001 et c'est devenu Smartbox en 2008 désormais on vend donc depuis 6 ans désormais 7 ans maintenant bientôt uniquement des courts séjours en ligne donc des week-ends packagés donc c'est une nuit d'hôtel plus petit déjeuner plus accès au spa plus un dîner gastro le soir ou plus un modelage dans un spa etc donc on est finalement à ce qu'on appelle un OTA une online travel agency dans lequel finalement vous allez acheter du week-end online mais on a une activité qui marche toujours bien Noël qui est la notion de carte cadeau et on a regardé le comportement de carte cadeau qui sont les mêmes cartes cadeau que vous pouvez imaginer sur tout un ensemble d'annonceurs d'e-commerçants et on s'est dit Noël c'est quand même la période où il faut faire une opé tactique et là on s'est mis un objectif ambitieux effectivement de dépasser au moins plus 35% de CA sur les cartes cadeau versus la CIA et donc là qu'est-ce qu'on a fait on s'est dit on va être intelligent on va utiliser ces données-là et on va utiliser le programmatique et parallèlement de manière à faire de la b-test on va également le faire sur des campagnes classiques donc non programmatiques plus classiques achat display et donc qu'est-ce qu'on a fait on a fait une première partie donc vous voyez deux campagnes mises en place parallèlement en France et en Espagne on a sensiblement les mêmes résultats on a d'abord fait une campagne programmatique sur des clients ayant déjà acheté une carte cadeau les années antérieures donc c'est des gens qui ont une appétence à l'achat qui l'ont déjà fait bon par contre s'ils l'ont offert à leur belle-mère ils vont peut-être l'offrir à un cousin cette fois-ci mais en tout cas on sait qu'ils sont appétants donc ça c'est notre data first party à nous et on va l'extraire et on va le plugger et ensuite on va faire des extensions avec différentes options que permettent la techno sur ce qu'on appelle des look-alike donc ce qu'on considère comme étant des profils similaires à ces clients qui ont une affinité et là c'est de la donner sort de partie donc vous prenez vraiment la first vous la complétez avec le third et justement on la trouve c'est quoi cette donnée third party on la trouve comment vous voilà c'est directement avec votre DSP et votre trading desk vous dites bon grosso modo il y a tout un ensemble de fournisseurs de sort de partie aujourd'hui et suivant la techno qu'ils privilégient la méthodologie qu'ils utilisent etc c'est à eux qu'ils vont choisir nous on n'a pas d'arbitrage aujourd'hui on ne s'est pas fait de religion sur quel était le meilleur pourvoyeur de sort de partie mais disons qu'il y a tout un ensemble de sociétés tant que ça marche c'est bon exactement c'est exactement ça et puis je pense ça peut marcher sur certaines cibles d'autres non enfin bref donc on n'a pas dit on en a un et c'est le meilleur donc on est assez ouvert là dessus je pense qu'il faut être pragmatique et ça on l'a fait dès le 24 novembre donc un mois avant Noël vous avez fait le calcul ça nous a permis de toucher ces gens là et après on a fait une deuxième campagne qui est ce que j'appelle le dernière minute qu'on a fait du 20 décembre au 24 décembre donc c'est tous les gens c'est j'ai toujours pas de cadeau de Noël et l'intérêt de la carte cadeau chez un e-commerçant et chez Weekend Day c'est que vous pouvez imprimer un joli visuel personnalisé et vous l'avez directement donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher faire la queue etc donc il y a cet effet vraiment dernière minute qui représente un vrai pic d'audience chez nous c'est toujours impressionnant d'ailleurs le nombre de gens qui sont en dernière minute mais je le suis aussi souvent et donc là on a fait une optimisation au jour le jour c'est 5 jours 20, 21, 22, 23, 24 c'est extrêmement court donc à partir de ce moment là ce qu'on a fait c'est qu'on a fait vraiment un suivi des conversions post-click et post-view 24h pour constamment enrichir et affiner les audiences et c'est ce que permet le programmatique donc on va les affiner tiens c'est intéressant tel type d'audience ciblée tel type d'éditeur etc tel type de réseau fonctionne bien et parallèlement on a effectivement suivi la viewability donc CF la conf d'avant pour optimiser les emplacements et direct de cliner de cliner en permanence non je suis désolé cet emplacement là chez ce réseau là ou chez cet éditeur là au revoir 2% viewability je suis désolé c'est un emplacement pas bon donc j'ai acheté un volume d'impression de x millions je veux pas polluer avec ça donc c'est là où on a vraiment fait ça et c'est pour ça qu'on a mis en place chez nous en interne un outil qui nous permet de suivre le post-click le post-view la place dans le funnel donc last touch mid touch first touch etc et l'outil viewability en complément de celle utilisée par le trading desk donc tout ça mélangé fait qu'on a pu vraiment suivre tout ça et optimiser on y reviendra sur les facteurs clés du succès pour les campagnes programmatiques et le résultat du coup de la btf c'est marqué c'est assez logique finalement quand c'est bien exécuté on en attendait pas moins c'est vous avez plus 27% de CTR pourquoi ? parce que vous avez un meilleur ciblage vous avez un CPM qui est plus cher évidemment parce que vous faites de la donnée first et la third mais uniquement de plus 18% normalement c'est plus cher mais justement vu que finalement vous augmentez vraiment la viewability vous pouvez vous permettre d'estimer que vos CPM réels est en fait que plus 18% à la fin vous avez plus de 14% de taux de conversion versus l'autre et vous avez 45% de plus de CA donc de chiffre d'affaires pour un CPA de moins 19% donc finalement ça fait à la fin un très beau résultat une belle opération si on résume les clés du succès pour une campagne en programmatique chez vous en essayant de donner les 3-4 clés du succès alors premièrement back to basics un excellent brief c'est à dire vous pouvez pas faire de bonne campagne sans un excellent brief de notre part faut avoir les idées très très claires qu'est-ce qu'on veut comment et qui dit excellent brief dit également excellentes données first party on n'en voit pas un CSV complètement désactualisé avec des lignes qui correspondent pas à ce que vous voulez faire donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est effectivement d'avoir un CPA attendu extrêmement bien estimé vous savez déjà selon votre business chaque business est différent et surtout quand je dis CPA sans last click on parle pas de last click c'est à dire le last click c'est paléolithique faut arrêter ça existe plus ça fait des années que ça existe plus donc absolument pas sur un last click mais justement sur un post click et un post view la durée du post click et du post view correspond à votre business tous les annonceurs sont différents il est pas la même chose chez Air France que chez nous nous sur 7 jours déjà c'est 97% des conversions je pense que sur du vol c'est sensiblement plus long et également sur le post view c'est oui mais post view sur quoi ? sur des emplacements qui valent la peine donc vous évitez tous les carrefours d'audience vous prenez en compte la viewability également parce que et vous ça fait un peu de jargon je suis désolé mais on skip les ads not seen c'est à dire que on retire on prend pas en compte des faits post view sur les ads qui ne correspond pas aux critères IAB que vous avez vu auparavant qui est au moins une seconde sur 50% de l'ad parce que faire du post view sur des ads qui n'ont pas été vus ça sert à rien donc c'est là où vous faites vraiment ce suivi post click post view très fin et vous regardez également quelle est la place dans le funnel est-ce que c'est des gens ces post click et ces post view ou est-ce qu'ils ont été en originator ou en first touch ou en première touche ou est-ce qu'ils ont été plutôt au milieu ou est-ce qu'ils ont été plutôt à la fin exposés au début au milieu de leur surf exactement et j'apporte du coup moi pas la même value justement la même valeur à ces touch points dit comme ça quand on s'y est jamais mis on fait waouh c'est bien définir les règles de comptabilisation des ventes exactement et donc au-delà du modèle d'attribution qui est un petit peu un terme dont on entend beaucoup parler c'est vraiment la contribution réelle de chaque canal à chaque étape du funnel et donc ça c'est vraiment le même sujet et le troisième sujet le troisième point de succès c'est que si vous externalisez complètement ben finalement vous perdez vous de l'expérience et il n'y a rien de tel que mettre les mains dedans donc c'est pour ça on n'est pas nous dans une logique comme en France de plus d'internalisation complète on est plutôt dans une logique d'internalisation parcelle qui nous permettent sur à peu près 20% du budget de le faire in-house de manière à conserver en fait un apprentissage en permanence et je pense que l'une des clés de l'annonceur c'est de comprendre comment ça marche il y a énormément de powerpoint et de conférences sur le sujet mais mine de rien tant que vous n'avez pas mis les mains dedans ça reste un peu compliqué à comprendre donc voilà moi c'est vraiment les clés de succès alors côté Air France c'est quoi un peu les clés du succès pour vous aujourd'hui dans les campagnes programmatiques qu'est-ce que vous monitorez aussi comme KPI pour vérifier que ça marche et qu'il y a vraiment un bénéfice ce qui est très important et finalement on l'a vu tu viens d'en parler et on en a parlé dans l'intervention précédente c'est la visibilité la visibilité c'est clé dans le programmatique on voit que les stats sont assez faibles quand on regarde les taux de visibilité des ad exchange donc pour nous c'est vraiment important d'être sur une impression qui est vue parce qu'une impression qui n'est pas vue n'aura aucune influence sur comment on fait justement pour trouver des impressions qui sont vues celles qui ne sont pas vues on a vu qu'au final ATF, BTF il y a des BTF qui peuvent être vues des ATF qui peuvent ne pas être vues alors comment on fait pour les trouver ces fameuses impressions visibles ? on utilise des outils tiers et il y a des technologies qui se sont développées pour mesurer réellement la visibilité de ces bannières et c'est une donnée qui remonte dans nos plateformes et qui nous permet d'exclure alors c'est de l'exclusion aujourd'hui à postériori il y a des technologies qui se développent pour faire le tri a priori mais ce qui est plus compliqué de prédire la visibilité on fait déjà le travail après coup en éliminant tout l'inventaire qui n'est pas visible c'est ce que tu disais tout à l'heure mais on fait la même chose pour avoir des taux de visibilité maximales ça a donné quoi si on compare un peu avant le programmatique et après le programmatique est-ce que vous avez un petit plus 20% de visibilité est-ce qu'on peut le quantifier ou c'est un peu compliqué ? non j'ai pas de chiffres précis juste en fait le ressenti avant programmatique après programmatique nous on a eu la centralisation des différents pays qui faisaient du display localement les retours ont tous été unanimes tout le monde a été extrêmement content ce qui n'était pas évident étant donné qu'on aura pris leur budget marketing donc pour nous ça a été un des facteurs de succès de notre initiative alors si on essaie maintenant de réfléchir un peu multi-canal cross-device comment on tire parti du programmatique pour améliorer ces dispositifs cross-device comment on arrive à tirer parti aussi du du programmatique pour s'assurer qu'on arrive bien à adresser au niveau multi-canal en utilisant le programmatique donc c'est une question c'est peut-être un petit peu tôt parce que le programmatique on a vu qu'il est partout sur tous les formats et puis les cross-device mais est-ce qu'on l'utilise aujourd'hui vraiment en cross-device est-ce qu'on arrive à l'intégrer dans le multi-canal aujourd'hui ou pas encore ou c'est trop tôt pour la partie multi-canal aujourd'hui c'est un peu tôt c'est clairement un des enjeux de cette année nous on a développé notre business d'acquisition en différents silos le search le display les emails et on a maintenant vocation à faire des ponts entre ces silos pour optimiser et ça ça passera par la donnée qui est récupérable en programmatique et dans les autres leviers pour justement voir quelles sont les campagnes les plus efficaces est-ce qu'il faut d'abord faire un email puis du display ou l'inverse ou faire du search pour obtenir l'optimum du mix d'acquisition et Jérôme alors de notre côté sur les deux sujets multi-canal oui bien évidemment cross-canal c'est très important ce que je disais tout à l'heure il faut regarder la contribution réelle de chaque canal et pour ça on s'est équipé d'un outil américain qui nous permet justement de voir la contribution réelle du canal à quel moment dans le funnel effectivement vous sortez de cette vision Omniture ou Google Analytics dans laquelle vous voyez qu'à la fin et puis vous donnez grosso modo on va faire simple le poids à AdWords et à Criteo donc à ce moment là on a vraiment cet outil pour le suivre et c'est juste très important et on a des très belles surprises on entend souvent l'email est mort quand vous commencez à regarder l'email n'est pas mort du tout et loin de là et vous avez à l'inverse ce fameux display qui est extrêmement important d'Originator quand vous allez chercher une nouvelle audience donc oui par définition on le suit et c'est juste une condition sine qua nonnée le cross device c'est beaucoup plus compliqué on parle des GAFA dans le web dans le mobile on parle du GA iOS Android et tant que c'est pas standardisé tant que vous avez pas un moyen de vraiment traquer et qu'on va se mettre d'accord autour de tout ça ça va être extrêmement complexe très très fort ou menteur et celui qui a dit qu'il arrive celui qui dit qu'il arrive à faire un suivi cross device parfait c'est pas possible la techno le permet pas tout simplement en plus sauf si vous avez un identifiant unique c'est ça ouais et puis le seul moyen vous allez le faire alors si vous avez une app sur laquelle il s'est logué vous avez le token vous traquez le token dans votre CRM enfin au regard du poids des apps des apps aujourd'hui 80% du temps sur 5 apps dans votre smartphone je veux dire pour un annonceur normal c'est pas une réalité donc vous êtes sur le site mobile et alors le tracking cross device du cookie matching sur le site mobile c'est compliqué alors justement tous ces acteurs comme Microsoft Facebook Yahoo qui disent tous avoir un identifiant unique qui peuvent suivre tout à fait grâce auquel ils peuvent suivre tout le monde en cross device c'est là où on va arriver c'est là où on va arriver je pense effectivement Yahoo Microsoft Facebook mobile first company depuis 2 ans désormais proposent de faire ça et d'aller plus loin on commence nous à sentir des effets c'est à dire on commence à arriver à toucher mais encore une fois sur la data first party encore une fois vous allez toucher vos clients sur mobile et là on arrive à avoir des bons résultats en cross device et à le suivre et notre outil nous permet de le suivre et on arrive à matcher aujourd'hui après 8 mois par extrapolation 65% du cross device de l'acquisition chez nous donc on sait qu'on n'arrivera jamais à 100% on sait que 75% c'est le top auquel on pourra arriver on estime aujourd'hui avoir un suivi cross device 65% par contre ça c'est sur l'intégralité des canaux le cross device à l'intérieur même du programmatique là non on n'y est pas encore on n'y arrive pas on aimerait bien mais on peut point encore un peu tôt peut-être encore un peu tôt revenons juste sur le point de l'internalisation externalisation parce qu'il y a vraiment deux modèles différents que vous avez choisis qui ont l'air de marcher dans les deux cas et c'est fantastique est-ce qu'on peut un peu parler du bénéfice justement de l'internalisation avec Air France et puis après avec Jérôme le bénéfice aussi d'avoir un prestataire qui vous nourrit aussi peut-être et comment ça fonctionne entre vous peut-être qu'on démarre par Sébastien le premier point que je vais passer vite c'est la transparence évidemment quand on le fait nous-mêmes on sait ce qu'on fait et on sait où on s'affiche on sait comment on le fait donc ça c'est j'évacue ce point rapidement ça nous permet essentiellement le contrôle ça nous permet de contrôler nos investissements donc on contrôle le rythme de nos investissements comment on veut investir ça nous permet le contrôle de nos données ce qui est très important parce qu'on estime que nos données ont de la valeur et qu'on ne souhaite pas les éparpiller parmi de multiples prestataires quand on l'opère nous-mêmes on est sûr qu'il n'y a que nous qui l'utilisons et le dernier point c'est qu'on on peut contrôler le rythme des innovations qu'on veut développer et on ne subit pas les innovations du tiers avec qui on travaille on peut choisir et se dire ce sujet là a de l'importance pour mon business donc je vais investir dans celui là et je vais l'étudier de manière posée étape par étape pour en tirer les leçons d'utilisation Jérôme alors nous on s'est beaucoup posé la question l'année dernière de se dire est-ce qu'on internalise en fait justement avec la création d'un trading desk comme vous l'avez fait avec accompagnement pour moi c'est juste une évidence c'est à dire qu'un trading desk sans accompagnement d'une agence tiers c'est très compliqué soit vous recrutez des cadors en fait qui savent déjà tout mais même ça je suis pas sûr je pense qu'il faut vraiment avoir quelqu'un qui vienne d'une agence vous accompagner faire du conseil en permanence pour optimiser vos trading desk et je pense que c'est ce que vous faites et je partage complètement la vision nous pour plusieurs raisons déjà par rapport au niveau de spend on fait que 52 millions d'euros de chiffre d'affaires donc on n'est pas Air France on n'est pas si gros que ça donc c'était pas économiquement le modèle économique il était pas simple on allait faire une petite équipe ça m'intéressait pas donc ce qu'on fait nous c'est qu'on fait une partie internalisée donc ces fameux ce que j'appelle 20% de budget qu'on se réserve pour nous donc qui est beaucoup plus facile à gérer et qui nous permettent vraiment de faire des tests d'aller sur des de faire des tests un peu dans lequel c'est nous qui allons prendre le risque plutôt que l'agence plutôt que l'agence parce que c'est pas sympa donc si on se trompe c'est nous qui nous sommes trompés on assume complètement le risque par contre on va justement utiliser les trading desks extérieurs pour justement faire les campagnes rolling donc les campagnes permanentes etc. et puis également parce que mine de rien une agence aujourd'hui pour moi elle a deux choses que moi je n'ai pas elle a le temps et elle a l'information donc le temps parce que finalement c'est leur métier ils ont quand même des processus extrêmement industrialisés et sur un jour homme ils arrivent à faire bien plus que quelqu'un de mes équipes et puis il y a un phénomène aussi d'apprentissage sur l'ensemble des budgets qu'ils gèrent et le deuxième point c'était l'information c'est exactement ça donc ils ont le temps et l'information c'est à dire ils ont des données de benchmark que moi je n'ai pas parce que j'annonce que pour moi-même donc le fait qu'ils aient des données de benchmark sur d'autres annonceurs évidemment ça les nourrit et eux nous font bénéficier nous partagent de ces effets d'apprentissage là et ça nous on en a besoin donc c'est pour ça que finalement on a ce mix là où pour faire simple désormais on va dire sur un budget programmatique on va avoir 80% qui est du coup externalisé et 20% qui est internalisé ce mix risque de changer un petit peu chez nous parce que justement à cause de la DMP la DMP ça va nous permettre quand même finalement d'agréger d'automatiser tout un ensemble de campagnes display sur des comportements de navigation sur notre site sur des comportements d'ouverture email sur des comportements d'achat et là mine de rien vu que c'est nos clients sur notre business je pense qu'on va internaliser de plus en plus cette partie là parce que mine de rien rien de tel que l'annonceur pour connaître comment se comportent ses clients donc c'est pour ça mais j'ai envie de dire limite du coup c'est pour ça et ça c'est une grande question et je vous la partage parce que j'ai pas encore trouvé la réponse moi concrètement pour moi c'est qu'on va peut-être finalement différencier toute la partie nos clients des autres et donc du coup on va avoir finalement une organisation un peu différente donc sur nos clients on va dire 80% chez nous 20% en extérieur par contre sur les gens qui sont pas nos clients là par contre plus effectivement 20% chez nous 80% chez le trading extérieur voilà alors peut-être pour conclure si vous aviez 2-3 conseils à donner à l'audience pour démarrer en programmatique ou pour réussir en programmatique et puis après vous nous donnerez aussi un petit peu vos perspectives 2015 c'est quoi les gros chantiers programmatiques pour vous en 2015 alors peut-être on démarre sur les 2-3 conseils pour l'audience Sébastien déjà le premier conseil c'est de ne pas avoir peur du programmatique il faut se lancer et faire des tests y aller étape par étape tu l'as dit c'est très important de se faire accompagner on ne peut pas y aller tout seul il faut des gens qui nous conseillent qui nous aident qui nous aiguillent sur les bonnes pratiques du marché je pense que ça c'est hyper important moi du coup je vais répéter un peu ce que j'ai dit mais le premier sujet c'est vous les lancer dans le programmatique ne vous lancez pas sans sortir du last click ou uniquement sur un modèle d'attribution multitouch traditionnel non non vous êtes bien évidemment sur du post click post view et en plus vous regardez la place dans le funnel voilà si vous ne faites pas ça pour moi vous passez à côté de beaucoup 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 de choses donc ça peut être sympa vous pouvez faire des thèses vous pouvez comparer vers ce que vous faites donc vous allez faire de l'incrémental par rapport à ce que vous faites déjà et je pense que ça beaucoup de personnes diront que le programmatique permet de faire l'incrémental versus du classique ça il n'y a pas de doute mais si vous voulez le maximiser vraiment voilà sortez de la vision last click et allez plus loin à ce niveau là ça ça serait mon premier sujet le deuxième sujet pour moi c'est finalement essayer vraiment de réfléchir à cette notion de viewability voilà c'est vraiment très important on l'a vu là les chiffres étaient plus explicits j'y reviens pas mais c'est quelque chose qui est fondamental et vous devez sensibiliser votre agent sur ce sujet là et vous êtes challengeant je suis bien gentil mais à 5% de visibilité derrière moi je suis pas d'accord on demande vos grands chantiers à tous les deux pour 2015 le mobile très clairement c'est irrémédiable c'est comme ça donc il faut il faut y aller et puis les DMP j'en ai parlé on est qu'au début nous d'une très belle aventure je pense pleine de découvertes Sébastien c'est un peu la même chose la dernière fois que j'ai dit que 2015 serait l'année du mobile tout le monde a rigolé donc j'espère que cette fois ce sera la bonne on a déjà commencé le début d'année avec des premières campagnes mobiles donc on espère continuer tout au long de l'année ça y est et nous aussi on a tous ces projets de DMP et de data qui sont liés finalement à toutes les problématiques d'attribution et de contribution qui sont importantes pour pouvoir finalement arbitrer les budgets marketing ok merci beaucoup à tous les deux merci Merci.